donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié donc à la question de l'évaluation du chercheur dans le cadre de la science ouverte c'est un webinaire qui s'inscrit dans un cycle qu'on propose depuis cette année maintenant et donc vous pouvez retrouver les webinaires passés les supports et les enregistrements sur le site que Laure va vous indiquer dans le chat et puis les webinaires à venir également donc c'est aujourd'hui Laure, le François et moi-même qui allons être les intervenants on va se partager la parole et donc on va vous présenter ce ce sujet en une trentaine de minutes à peu près puis ensuite on aura un temps d'échange donc l'idée aujourd'hui c'est de voir un petit peu comment la science ouverte va permettre de faire évoluer les modalités d'évaluation du chercheur et comment enfin c'est un peu réciproque comment l'évaluation du chercheur est actuellement le frein qui subsiste pour la mise en oeuvre plus large de la science ouverte donc pour commencer pardon il y aura juste un petit rappel sur les indicateurs bibliométriques qu'on utilise principalement quand on parle d'évaluation du chercheur une deuxième partie qui sera vraiment très brève de recontextualisation sur ce qu'est la science ouverte puis je passerai la parole alors pour qu'elle vous présente le contexte international national et puis ensuite on finira par des cas un petit peu plus concrets sur la question de l'open peer review et des exemples de choses qui se mettent en oeuvre actuellement pour remodeler l'évaluation de la recherche donc juste pour faire un bref rappel quand on parle d'évaluation du chercheur aujourd'hui essentiellement on se base sur des indicateurs bibliométriques comme le facteur d'impact et le h index alors c'est très limitant il y a évidemment bien d'autres facteurs qui existent bien d'autres indicateurs pardon qui existent mais essentiellement c'est cela dont on entend parler le plus souvent donc juste un petit rappel de ces indicateurs et des précautions d'usage qu'il faut prendre quand on s'en sert le facteur d'impact donc j'imagine que à peu près tout le monde en a entendu parler et c'est ce que c'est mais juste quand même ce petit rappel c'est un indicateur qui estime à la base la visibilité d'une revue scientifique c'était plutôt destiné aux bibliothécaires pour savoir à quelle revue s'abonner dans les catalogues d'éditeurs et donc c'est vous avez la règle de calcul en dessous en gros c'est le nombre de citations des articles de la revue publiée sur les deux années précédentes divisé par le nombre d'articles de la revue qui ont été publiés sur ces deux mêmes années donc c'est un indicateur qui est produit par clarivet analytics qui est publié dans le journal of citation reports donc c'est un acteur commercial privé et cet indicateur présente un certain nombre de défauts d'inconvénients de limites donc le premier je l'ai déjà dit c'est qu'il est destiné à la base à la revue et pas à l'article et ni à l'auteur donc c'est un indicateur qui est un petit peu détourné de son usage originel le calcul sur deux ans n'est pas toujours adapté en fonction des disciplines ensuite en fonction des types d'articles qu'on publie c'est un indice qui est un peu manipulable des états de l'art sont très cités donc des revues qui vont publier beaucoup vont avoir vont générer évidemment un certain nombre de citations et pouvoir faire augmenter un peu artificiellement leurs facteurs d'impact après au sein d'une même revue il y a un certain nombre d'articles qui génèrent ce facteur d'impact et qui reçoivent beaucoup de citations et puis il y a un nombre non négligeable d'articles même dans les revues à très hauts facteurs d'impact qui ne reçoivent que peu ou pas de citations c'est vrai y compris pour la revue nature on a à peu près 50% des articles qui font le facteur d'impact et puis 50% qui sont peu ou pas cités donc c'est juste pour dire que le fait de publier dans nature ne veut pas forcément dire qu'on a un article de très haute qualité ensuite ça favorise très largement les articles anglophones puisque les les bases enfin le périmètre des revues qui sont indexés dans ces bases là moissonnent essentiellement des revues anglophones et potentiellement pour les auteurs ça peut inciter à des mauvaises pratiques comme l'autocitation ou le tronçonnage des résultats on va publier trois articles au lieu d'un et augmenter ainsi le nombre de citations voilà un certain nombre de limites qu'il faut avoir en tête quand on parle du facteur d'impact qui font que dans le cadre de la science ouverte on va essayer de proposer d'autres solutions donc on y reviendra largement par la suite en ce qui concerne le deuxième indicateur là il est lié directement à l'auteur c'est le h index donc j'imagine aussi que en tant que chercheur vous avez entendu parler de cet indicateur que vous le connaissez donc le h index d'un auteur est égal au nombre h le plus élevé de ses publications qui ont reçu au moins h citations chacune donc il y a là des précautions d'usage importantes à prendre quand on parle du h index la toute première c'est que un h index de données peut avoir différentes significations donc là je vous ai mis l'exemple d'un h index de 3 un chercheur peut avoir trois articles qui ont été cités trois fois chacun il a un h index de 3 il peut aussi avoir 150 articles dont 3 qui ont été cités trois fois et 147 qui ont été cités zéro une ou deux fois ou à l'inverse il peut avoir trois à trois articles ont été cités chacun des centaines de fois dans tous les cas dans ces trois cas de figure il aura le même h index donc évidemment attention l'indicateur la métrique en elle-même ne veut pas dire grand chose ensuite il faut être extrêmement vigilant il dépend ce h index des sources à partir desquelles on le calcul et c'est vrai également pour le facteur d'impact le h index on peut le calculer globalement à partir de trois sources principales que sont web of science scopus et google scolaire et chacun à son périmètre avec ses revues indexées qui va faire varier le h index donc pour un même chercheur le h index peut varier en fonction de la base dans laquelle on le calcule ensuite c'est un indicateur qui va augmenter mécaniquement avec l'âge du chercheur donc ne jamais comparer un jeune chercheur avec un chercheur à la carrière plus avancée forcément le second aura un h index plus élevé ensuite il dépend largement des habitudes de citation d'une discipline donc on peut pas non plus comparer des h index de chercheurs de disciplines différentes et il peut également être sensible à l'autocitation même s'il y a des possibilités de le calculer donc c'est là aussi beaucoup de précautions d'usage à prendre que ce soit le facteur d'impact ou le h index c'est juste une métrique et il faut la contextualiser pour qu'elle veuille dire quelque chose le h index donc est encore une fois lié à l'auteur à plus de sens le facteur d'impact qui est lié à la revue n'a vraiment peu de pertinence pour évaluer la qualité d'un article d'un auteur donc voilà attention à ces à l'usage qu'on fait de ces indicateurs là et donc si on veut aller vers des métriques qui soient un peu différentes et qui a un peu plus de sens on peut se tourner vers les alt metrics ça a été développé donc là on est sur des articles level metrics donc des mesures d'impact alternative qui comme leur nom l'indique sont liés à l'article en lui-même et pas la revue dans laquelle l'article est publié et qui vont évaluer l'impact en temps réel d'une publication sur internet donc ça donne d'autres indications on va avoir en gros l'impact de l'article mais on va pas savoir si cet impact il est négatif ou positif donc c'est d'autres métriques qui sont données qui peuvent éclairer l'article d'un autre point de vue mais qui sont également à prendre avec des précautions on remplace une métrique par une autre donc même si elle est plus pertinente ça reste juste un indicateur qui doit être contextualisé et donc juste pour vous donner une idée c'est altmetrics vous a quelques exemples le carré du dessus par exemple c'est ce qu'on peut trouver chez plus one on voit le nombre de fois où l'article a été vu là le nombre de partages sur les réseaux sociaux le nombre de retweets etc donc ça donne des idées sur l'avis d'un article en ligne c'est tout au delà de ça ça dit pas grand chose et puis le petit carré du bas c'est les métriques sur AL l'archive ouverte nationale française donc on voit le nombre de consultations de téléchargement de la notice ou du fichier donc ça donne aussi une idée de l'avis de l'article donc voilà ça c'était juste pour illustrer un petit peu ces métriques alternatives mais comme je l'ai dit ça reste des métriques qui sont pas nécessairement très révélatrices de la qualité scientifique de l'article et donc c'est pour ça que l'idée du webinaire aujourd'hui c'est d'expliquer en quoi la science ouverte peut permettre de faire évoluer ces mesures sur lesquelles on se base pour évaluer le chercheur et avant de passer la parole alors pour le cadre donc qui va qui va fixer tout ça je voulais juste faire un très bref rappel de ce qu'est la science ouverte puisque donc c'est le cadre dans lequel on se situe et il va être très bref parce que dans ce cycle de webinaire on a déjà proposé une introduction à la science ouverte donc vous pouvez retrouver le support et l'enregistrement de la visio sur le lien que Laure a mis dans le chat donc je vous renvoie vers ça si vous voulez avoir une présentation complète de 40 minutes de ce qu'est la science ouverte là c'est juste un rappel sur les grands principes donc en termes de définition la science ouverte c'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche en s'appuyant sur l'opportunité numérique et donc plus largement que ça ce qu'il faut retenir c'est que l'idée c'est de d'ouvrir de rendre le plus transparent et le plus reproductible possible l'intégralité du processus de recherche donc les publications ça va être l'étape finale on va également inciter à l'ouverture des données qui ont servi à générer des publications et aussi à l'étape qui est cruciale de l'ouverture des codes sources des logiciels qui ont permis de traiter ces données pour générer les publications donc c'est vraiment l'intégralité du processus qui doit être pris en compte et qui doit essayer d'être ouvert donc ça ça englobe également la méthodologie les processus de recherche etc donc c'est ça a un impact non négligeable sur la pratique du chercheur au quotidien et l'idée c'est que la science ouverte c'est un mouvement qui a commencé il ya des années qui va se prolonger encore et que on aille vers une évolution progressive des pratiques du chercheur donc c'est aussi l'intérêt de ce type de webinaire qu'on vous propose aujourd'hui c'est de sensibiliser et d'informer la communauté scientifique sur sur ce qu'est la science ouverte est ce qu'elle propose qu'elle offre pour que petit à petit le chercheur puisse faire évoluer ses pratiques et aller vers cette cette manière de faire de la recherche qui est aujourd'hui le l'idéal à atteindre la science ouverte donc ça c'est un mouvement global qui a un périmètre qui englobe donc les publications la vue les données de la recherche également mais aussi la question de l'open peer review sur lequel on reviendra tout à l'heure l'open source donc là ça va être lié à tout ce qui va être plutôt justement outils utilisés pour faire la recherche et les logiciels donc essayer si on veut aller vers quelque chose d'ouvert et de reproductif à essayer d'aller vers des logiciels qui ne soient pas propriétaires c'est ce genre de démarche donc il ya tout un tas de briques qui sont englobés derrière la science ouverte mais voilà la finalité c'est véritablement de rendre tout le processus de recherche le plus transparent possible le plus reproductif possible pourquoi derrière il ya un certain nombre d'enjeux donc d'ordre académique politique ou économique globalement donc ils sont tous un peu imbriqués les uns dans les autres mais l'idée ça va être de faciliter la diffusion la circulation des de la science ça va permettre aussi de restaurer un peu de confiance de la société dans le discours scientifique et l'idée aussi d'optimiser les dépenses publiques on est quand on parle de science ouverte on est sur de la recherche qui est financée par de l'argent public et donc avec l'objectif à terme que le public ait accès aux résultats de la recherche qu'il a financé et donc encore une fois sur pas uniquement les résultats les publications mais tout le processus de recherche donc je développe pas plus si vous avez des questions n'hésitez pas on pourra y revenir à la fin où vous pouvez aller voir tous les détails dans le webinaire qu'on a consacré à ce sujet juste pour terminer le avant de passer la parole à l'or donc en termes de chronologie la science ouverte a été formalisée dans les années 2010 mais elle prend ses racines dans l'open access qui lui date du début des années 90 donc c'est un mouvement qui a quand même plus de 30 ans derrière lui et qui va se prolonger donc on n'est pas sur quelque chose de nouveau à mettre en offre dès demain on est sur un processus évolutif qui va demander une adaptation de tous les acteurs de la recherche donc les chercheurs en premier lieu mais aussi les personnels d'accompagnement pardon comme nous les personnels de bibliothèques on va être en appui aux chercheurs et donc petit à petit l'idée est de faire évoluer les pratiques pour aller vers la science ouverte et ça c'est ce que l'or va vous va vous montrer maintenant dans les diapos suivantes François donc oui pour la suite vous parlez un peu de contexte international et national puisque pour la science ouverte ce qui est intéressant de noter c'est qu'on est sur un processus qui au départ est une forme de militantisme autour de la façon de faire la science et donc ça se verra aussi sur sur la partie recherche sur les parties évaluations et donc voilà donc la ligne que montrait François elle va elle va nous permettre de voir donc au niveau international d'abord comment on passe d'une forme de militantisme à quelque chose qui s'ancre dans des pratiques donc pour commencer oui Dora la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche c'est une déclaration qui est publiée par des membres de la société américaine de biologie cellulaire et un groupe d'éditeurs de revue scientifique et l'idée c'était en fait au moment d'un congrès annuel organisé en 2012 de l'American Society for Cell Biology donc à San Francisco c'était de remettre en cause l'usage croissant du classement bibliométrique et donc de cet indicateur de qualité donc qui est le facteur d'impact tel qu'il est calculé par justement des éditeurs privés pour essayer de faire évoluer l'évaluation de la recherche et des chercheurs pour essayer de dépasser en fait tous les biais impliqués par le facteur d'impact donc une déclaration préparée en 2012 dans ce congrès publié en 2013 slide suivant s'il te plaît François donc du coup qui va qui va donner qui va donner lieu voilà à une donc une déclaration qu'on va pouvoir signer un ensemble de d'individus ou d'institutions et qui se base du coup sur le fait de mieux corréler les mesures d'impact d'un article et d'un journal avec la qualité de la revue et des auteurs l'initiative elle est à portée mondiale elle vise toutes les disciplines scientifiques toutes personnes physiques ou morales ou institutions sensibles aux besoins d'amélioration de l'évaluation de la recherche scientifique peut la signer et quelques mois après son démarrage donc officiellement en 2013 plus de 6000 personnes l'avaient déjà signé donc on est on a voilà en quelques semaines on avait quadriplé le nombre de signataires et aujourd'hui il y a plus de 21 800 individus et institutions qui ont signé dans 158 pays donc voilà c'est vraiment une déclaration très reconnue suivante s'il te plaît et donc les recommandations de cette déclaration l'enjeu principal en fait c'est de mettre fin à la pratique d'établir une corrélation entre le facteur d'impact d'une revue scientifique et le fond ou la qualité de la contribution individuelle d'un scientifique la déclaration a aussi insisté sur la tendance qui était jugée alarmante sur le fait que les auteurs citent de plus en plus des articles de revue et de moins en moins des sources primaires donc avec une perte d'informations vérifiables par le lecteur des biais d'interprétation donc voilà c'était une tendance aussi qui était relevé donc voilà pour la partie déclaration de san francisco 2012 on passe ensuite au manifeste de leyden donc le manifeste de leyden lui il date de 2015 il est en fait c'est pour la mesure de la recherche manifeste de leyden pour la mesure de la recherche c'est une liste de dix principes pour guider l'évaluation de la recherche ça a été publié dans la revue nature en avril 2015 comme un article donc avec diana hicks de l'université institute of technology of atlanta en géorgie de chercheurs et d'administratifs de l'université de leyden aux pays bas de chercheurs aussi de l'observatoire des sciences et techniques du haut conseil de l'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur à paris donc ce manifeste en fait il propose un condensé des bonnes pratiques en matière d'évaluation de la recherche basée sur les indicateurs afin que les chercheurs puissent demander des explications aux évaluateurs et que les fin que ceux qui évaluent du coup puissent interroger l'exactitude de leurs indicateurs donc voilà on a cette série de dix de dix indicateurs slide suivante s'il te plaît donc du coup voilà les grands ensembles c'est ça c'est une une description quantitative doit servir d'appui à une évaluation qualitative par les experts on mesure la performance au regard des missions de recherche de l'institution du groupe ou du chercheur donc en fait on est vraiment aussi c'est aussi un point suivant sur l'excellence dans les domaines de recherche important c'est à l'échelle locale donc on tient compte de la dimension locale on tient compte des missions de l'institution on maintient une collecte de données des processus d'analyse ouvert transparent c'est vraiment le critère qu'on retrouve à cette transparence vraiment on permet donc aux chercheurs qui sont évalués de vérifier les données les analyses on tient compte de la différence entre les disciplines parce qu'on n'a pas partout les mêmes la même publication la même citation selon les disciplines on base les évaluations des chercheurs c'est un jugement qualitatif de leurs travaux on évite des simplifications abusives des fausses précisions et on reconnaît les impacts systémiques des évaluations et des indicateurs qu'on fait évoluer pour une réévaluation régulière donc ça c'était 2015 c'est l'acheté en 2016 on passe à amsterdam call action on open science donc le plan d'action d'amsterdam sur l'innovation en matière de science ouverte qui définit deux objectifs principaux permettre l'accès total et libre d'ici 2020 à toutes les publications scientifiques et rendre systématique la possibilité de partage réutilisation des données pour toutes les recherches financées par des fonds publics en fait c'est c'est une conférence qui s'est tenue à amsterdam en avril 2016 aux pays bas dans le cadre de la présidence européenne qui a permis de faire d'élaborer voilà c'est ce plan d'action et donc pour atteindre ces deux objectifs il ya une politique d'accompagnement qui est indispensable et notamment de nouveaux systèmes d'appréciation de promotion et d'évaluation de la recherche l'idée c'est d'élaborer des nouveaux systèmes qui prennent vraiment en compte les processus de création de la connaissance l'impact de la recherche scientifique sur la science et la société en général y compris sur l'économie donc ce qui implique aussi le développement d'une science citoyenne il ya un alignement des politiques et des échanges de bonnes pratiques donc l'idée voilà d'un processus avec des bilans réguliers pour avoir une bonne articulation entre les acteurs concernés avec des plans d'action concrets et donc le le document voilà de l'amsterdam expose ensuite 12 actions concrètes qui contribuent à une transition vers une science ouverte et chaque item contient des actions concrètes qui peuvent immédiatement être réutilisé par les états membres on arrive ensuite en 2022 slide suivante à l'appel de paris à l'occasion des journées européennes de la science ouverte de février 2022 le l'appel de paris a été publié sur l'évaluation de la recherche et il invite à réformer le système actuel d'évaluation de la recherche l'idée c'est de prendre en compte l'ensemble des productions de la recherche dans toute la diversité et d'évaluer vraiment les mérites intrinsèques les impacts de la production de la recherche donc cette déclaration plaide pour une coalition d'agence de financement de la recherche notamment d'institution et d'autorité d'évaluation qui valorise la qualité de l'ensemble des productions de la recherche en toute leur diversité voilà pour le contexte international au niveau national maintenant la l'évaluation en matière de sciences ouvertes elle s'est traduite par une action très forte au niveau national suivante du coup avec le plan national pour la science ouverte dans v1 on va dire en 2018 donc ce plan national pour la science ouverte est annoncé par frédéric vidal alors ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche et l'évaluation en 2018 le principe c'est que la science est un bien commun que nous devons partager le plus largement possible le rôle des pouvoirs publics et de rétablir la fonction initiale de la science comme facteur d'enrichissement collectif le pnso 1 à trois axes majeurs pour une durée de trois ans et l'intérêt pour nous c'est le pnso 2 par rapport à la question de l'évaluation parce que le plan national pour la science ouverte 2 toujours annoncé par frédéric vidal mais alors en juillet 2021 a comme principe affirmé d'engager un processus de transformation durable afin de faire de la science ouverte la pratique commune et partagée donc là on est sur quatre axes majeurs du coup slide suivante si je ne me trompe pas voilà on est sur quatre axes majeurs donc toujours pour une durée de trois ans donc jusqu'en juillet 2024 et c'est surtout le quatrième axe qui va nous intéresser transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut donc l'idée c'est de développer de valoriser les compétences de la science ouverte tout au long du parcours des des étudiants des personnes de la recherche de valoriser la science ouverte et l'université des productions scientifiques dans l'évaluation des chercheurs et enseignants chercheurs des projets et des investissements de recherche et il ya une dimension aussi relative au budget tripler le budget de la science ouverte en s'appuyant sur un fond national pour la science ouverte et le programme d'investissement d'avenir donc l'idée dans la pour ce qui concerne l'évaluation de ce plan national pour la science ouverte 2 c'est d'inscrire les principes et les bonnes pratiques de la science ouverte dans les référentiels d'évaluation de réduire l'influence du facteur d'impact des revues en supprimant toutes les références à cet indicateur et au h index dans les textes d'appel à projets et dans les formulaires de candidature le l'idée c'est aussi de promouvoir des sévés narratifs on verra un peu plus loin pour réduire l'imprise de l'évaluation quantitative au profit de l'évaluation qualitative et d'expérimenter un profil d'ouverture sur orchide cela est suivant du coup en france ce qui est important de noter c'est que le principal opérateur concernant l'évaluation qu'est l'hcvrs a annoncé avoir signé dora en décembre 2021 donc en détaillant voilà le fait que niveau les plus basés sur des critères purement quantitatifs parce que ça permet pas de saisir correctement la qualité et la valeur de l'activité de recherche donc du coup voilà il ya un soutien qui avait déjà été amené un aux analyses d'aura et au manifeste de l'aïdol mais là vraiment il ya un engagement fort de l'hcvrs qui fait le choix d'une évaluation multi critères qui porte sur l'ensemble des dimensions clés des activités de recherche et où on accorde une place accrue à l'évaluation qualitative avec une utilisation responsable d'indicateurs bibliométriques depuis 2021 aussi donc il ya des nouveaux référentiels d'évaluation pour l'hcvrs avec une attention portée aux actions menées par les équipes et les établissements pour promouvoir une culture partagée de l'intégrité scientifique voilà donc c'est les sont des démarches d'évaluation de la recherche voilà qui sont en cours d'évolution au niveau national et dans la perspective de prendre en compte et de faire évoluer le processus de production des connaissances et les choix relatifs aux publications scientifiques donc ça c'était pour la partie évaluation au niveau national et hcvrs pour le cnrs slide suivante voilà on a un engagement alors au niveau depuis déjà 2019 par la publication d'une feuille de route pour la science ouverte diffusée par antoine petit à l'occasion des journées nationales pour la science ouverte de novembre 2019 et donc ça faisait déjà c'était déjà un axe de travail fort mais donc le l'objectif c'était de déployer une politique autour du quatre axes l'accès ouvert aux publications scientifiques le partage des données scientifiques le développement et la promotion d'outils pour la fouille des contenus scientifiques et enfin l'évaluation individuelle des chercheurs donc 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 en en 2020 a été créée une direction des données ouvertes de la recherche du cnrs où du coup signé rousset la directrice rappelait que on s'emploie désormais au cnrs à ne plus déléguer l'évaluation scientifique des chercheurs et des chercheuses aux éditeurs de revues aussi prestigieuses soient-elles donc l'évaluation est désormais un des quatre piliers fondamentaux de cette feuille de route donc c'est vraiment un point important où les listes de publications qui insistent sur les revues les mieux cotées souvent les plus coûteuses pour publier en accès ouvert qu'ils ne proposent pas ne sont plus les critères mis en avant par le cnrs aujourd'hui pour les évaluations individuelles et la question de l'évaluation des résultats se fait sur les résultats eux-mêmes et non plus sur le fait qu'ils aient pu être publiés dans une revue prestigieuse donc c'est aux chercheurs et aux chercheuses de présenter un choix de production scientifique en expliquant la portée l'impact de chaque chaque résultat il ya aussi la question des prépublications qui sont désormais aussi prises en compte qui peuvent être évaluées donc c'est un changement culturel profond qui est apporté par par le cnrs et qui donne un cadre assez fort autour de autour de l'évaluation slide suivante du coup voilà donc ce que ce que je donnais comme comme piste de pour le pour le cnrs au niveau de ces au niveau de ses axes d'évaluation donc toutes les productions dernier point sont désormais doit être accessible dans all donc voilà par rapport à la politique du cnrs je laisse du coup la parole à françois pour les suites merci donc l'idée dans les deux dernières parties c'est de voir des choses un petit peu plus concrètes là on vous a présenté le contexte les définitions le cadre les déclarations internationales nationales donc vous voyez qu'il y a quand même tous les éléments qui sont mis en place pour permettre de faire évoluer les choses donc il y a une question qui est intéressante et que j'ai déjà mentionné dans la définition de la science ouverte c'est la question de l'open peer review donc on va discuter un petit peu de ça donc là on est par opposition au processus de relecture traditionnelle qui est dit donc en simple ou en double aveugle c'est à dire que les auteurs ne connaissent pas les relecteurs et parfois les relecteurs ne connaissent pas les auteurs non plus là on va proposer dans le cadre de l'open peer review d'avoir un processus qui est plus ouvert mais à différents degrés donc c'est pas il n'y a pas une définition unique de ce qu'est l'open peer review c'est un concept qui peut se décliner à différents degrés d'ouverture et donc on peut commencer par donner les enfin lever l'anonymat donc les auteurs et les relecteurs sont connus et donc c'est une première étape ensuite étape qui est à mon avis la plus importante ça va être la publication des rapports des relecteurs avec et des réponses des auteurs qui sont publiés avec l'article dans sa version finale donc ça ça va permet de donner des informations précieuses sur l'ensemble du processus de validation scientifique de l'article et puis on peut après aussi imaginer une participation plus ouverte au processus de relecture par exemple via l'ouverture de commentaires à la destination de la communauté scientifique et ces commentaires ils peuvent être faits dès la soumission du préprint ils peuvent être faits après la publication de l'article finalisé enfin il y a différentes possibilités donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est pas une définition unique mais c'est juste vraiment un concept d'ouverture progressive de du processus de relecture qui peut du coup générer un certain nombre de bénéfices puisque le un des reproches principales qu'on peut faire à la relecture telle qu'on la connaît traditionnellement c'est d'être un peu une boîte noire derrière laquelle on sait pas vraiment ce qui s'est passé et on a un article au final qui est publié on sait pas comment il a été validé et donc avec l'open peer review on peut introduire plus de transparence donc on lève l'anonymat ça va engendrer et ça a été déjà relativement démontré des rapports qui sont de meilleure qualité au moins dans la rédaction dans la forme on peut pas juste rejeter un article avec un nom si le rapport est publié il faut il faut un peu argumenter et contextualiser et donc ils sont aussi peut-être de meilleure qualité dans le fond voilà on est obligé d'apporter des arguments après il ya un principe de rapidité qui peut être lié à l'ouverture alors là ça dépend du périmètre qu'on choisit pour ouvrir le processus de relecture mais on peut imaginer il ya des processus de cette sorte où on part sur les préprint et on va ouvrir la relecture à n'importe quel monde de la communauté qui se sent de valider fin de d'examiner l'article et donc là du coup forcément on va voir un vivier de relecteurs beaucoup plus large que les petits pouilles traditionnelles que les revues sollicités et sur sollicite en général donc ça peut être synonyme de de rapidité enfin de gains de rapidité un bénéfice en termes de confiance donc la relecture ne dépend plus que d'un ou deux relecteurs anonymes c'est l'idée de contrer cette boîte noire là dont j'ai parlé au moins on sait qui est derrière et combien de personnes ont relu l'article ce qu'elles en ont dit en termes de cohérence c'est aussi ça peut être important pour expliciter des motifs de rejet ou d'acceptation d'un article là actuellement un article est rejeté on ne sait pas nécessairement pourquoi sur quelle base les relecteurs se sont appuyés pour rejeter ou accepter d'ailleurs un article donc là ça permet de quand on publie les rapports d'avoir cette information là et également la publication des rapports permet de contextualiser un petit peu ce processus de validation les relecteurs ont pu demander des clarifications méthodologiques ou sur le processus de recherche en plus de des aspects vraiment scientifiques et qui peuvent être aussi intéressants pour le lecteur pour savoir comment on en est arrivé à cet article là et enfin et c'est un élément qui est extrêmement important justement dans le cadre de l'évaluation de la recherche ça peut permettre de valoriser cette activité de relecture qui est absolument fondamentale il est évidemment pas question quand on parle de science ouverte de se passer de l'étape de relecture c'est la pierre angulaire de la validation de la publication scientifique mais c'est une étape qui est très chronophage et qui actuellement est très peu valorisable et valorisé dans l'évaluation du chercheur et donc en allant vers de l'open peer review si on donne son nom si son rapport de relecture est publié avec l'article et bien on peut le comptabiliser on peut le valoriser et c'est une activité scientifique à part entière qui prend du temps qui est indispensable pour qu'on puisse publier et actuellement en fait on évalue que la partie publication mais tout le temps qui a été dépensé pour valider ses publications par la relecture est laissé de côté donc ça c'est quelque chose de vraiment important mais c'est pour ça qu'on voulait parler aussi de la question de l'open peer review c'est que ça permet de rendre le processus de validation et d'évaluation de la recherche en amont plus transparent mais ça permet aussi de valider à terme cette étape scientifique qui est cruciale juste je vous signale à l'oral quelques si vous voulez des exemples notamment sur la validation des préprint il ya eu l'initiative PCI pour peer community in dont vous avez peut-être entendu parler qui a été présenté lors d'un webinaire dans le cadre de ce cycle là par Denis Bourguet qui est un des cofondateurs de PCI et donc sur le lien que Laure vous a mis dans le chat au début du webinaire vous pouvez retrouver le support de cette présentation donc qui est très intéressante qui explique comment à partir du dépôt d'un préprint on peut ouvrir tout le processus et voilà aller vers cette cette démarche d'open peer review et valoriser tout ce travail là et des initiatives similaires en fait il en existe un certain nombre c'est pas quelque chose de complètement isolé évidemment ça reste marginal par rapport à la relecture traditionnelle encore aujourd'hui mais il ya de plus en plus d'initiatives de ce style qui se développe et qui vont vers différents degrés d'ouverture mais en tout cas qui vont vers plus d'ouverture donc c'est déjà bien pour terminer pardon j'ai passé un petit peu vite c'était l'idée de revenir sur quelques initiatives concrètes pour illustrer encore un peu tout ce qu'on vous a dit en théorie juste avant donc au niveau du CNRS Laure vous a présenté la feuille de route et ses différents axes et notamment l'axe sur l'évaluation individuelle du chercheur ça ça s'est manifesté très concrètement par les l'alimentation donc des rapports annuels que les chercheurs CNRS doivent rendre par le biais de HAL donc le CRAC c'est pour les chercheurs en STM et RIBAC c'est pour SHS mais globalement c'est la même chose les chercheurs CNRS en fin d'année doivent rendre compte de leur activité scientifique et en ce qui concerne la production scientifique maintenant n'est considéré que ce qui est déposé dans HAL donc rendu dans une archive ouverte donc accessible à tous et sont pris en compte uniquement les dépôts pour lequel le texte intégral a été joint il s'agit plus de mettre une liste de notice bibliographique des articles que vous avez rédigé dans l'année mais vous êtes obligé de mettre le fichier qui contient le contenu scientifique donc ça c'est une action une conséquence très concrète de la politique science ouverte du CNRS qui a des impacts sur l'évaluation du chercheur et donc c'est une politique très volontariste le CNRS avait visé 100% des publications produites par l'institut en open access à l'horizon 2020 me semble-t-il donc voilà ça c'est quelque chose qui se manifeste concrètement si vous êtes chercheur CNRS vous en avez évidemment entendu parler une petite parenthèse pour indiquer qu'à l'université de Montpellier on accompagne les chercheurs alors qu'ils soient CNRS ou non tout au long de l'année pour vous aider dans le dépôt de votre production scientifique sur HAL il y a une adresse là qui est à l'assistance à tu montpellier.fr que vous pouvez contacter et donc on a toute l'offre d'assistance que vous pouvez souhaiter soit on vous explique comment faire et vous êtes autonome vous pouvez déposer vous même soit vous pouvez nous envoyer vos listes de publications on les saisit pour vous on peut ajouter les fichiers enfin voilà donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'un accompagnement et donc juste pour illustrer également des implications de la politique CNRS je vous renvoyais sur ce petit tweet d'Alain Schul qui date de décembre 2020 qui expliquait que donc en accord avec les politiques sciences ouvertes et la signature notamment de DORA la section 37 du comité national du CNRS a décidé de renoncer à toute forme de classement des revues donc en économie gestion donc là on est sur une évolution très concrète des principes d'évaluation et ce qui est intéressant c'est que j'y reviendrai dans ma conclusion c'est là les comités de section les comités d'évaluation donc composés des chercheurs eux mêmes qui font évoluer leurs pratiques et c'est vers ça qu'il faut aller ensuite le deuxième exemple c'était le CV narratif dont Laure a brièvement mentionné l'existence tout à exposer compétences et expériences plutôt que financement et publication ça permet donc la prise en compte de l'ensemble des activités scientifiques et pas uniquement la production scientifique donc voilà dans un dans une perspective plus large il y a actuellement un exemple de CV enfin non il y en a plusieurs mais là je vous en ai mis un qui est proposé par la Royal Society et donc dans ce CV narratif le chercheur doit présenter sa carrière sous un angle différent en fonction de sa contribution dans quatre axes le développement de la connaissance dans son domaine le développement des individus donc c'est ses relations avec les collègues avec les étudiants la contribution à la communauté de recherche au sens large et à la société dans son ensemble donc l'idée n'est pas forcément que chacun puisse répondre à toutes ces rubriques mais que en fonction de la direction comprend dans sa carrière ben on va plus ou moins être concerné par je sais pas la vulgarisation scientifique il y a des chercheurs qui font ça et on en a besoin et donc ben là ils vont pouvoir le mettre en avant il y en a d'autres qui sont plus impliqués dans l'enseignement dans la le montage de formations pédagogiques ils vont le mettre en avant d'autres qui sont vraiment sur la recherche mais en gros on se focalise enfin on prend en compte l'ensemble des activités et on demande aux chercheurs de d'expliquer ça de manière un peu plus qualitative de rédiger ça et de pas juste mettre une liste de publications donc ça c'est pour la question des CV narratifs dont vous entendrez peut-être de plus en plus parler à l'avenir en ce qui concerne les agences de financement donc là on vous a mis l'exemple de la politique de l'ANR qui est importante puisque donc on est sur la principale agence de financement en France aujourd'hui donc dans la sélection des réponses aux appels à projets l'ANR demande donc de mettre en évidence cinq publications qui semblent les plus pertinentes pour répondre à cet appel à projets et donc pas encore une fois la liste complète des publis la possibilité de mettre des préprint donc des documents qui n'ont pas encore été publiés et validés donc là on est sur une gamme plus large de produits de recherche une section justement qui incite à renseigner ces fameux produits de recherche dans le jargon qui englobe du coup les publications mais aussi les données les brevets les normes les standards toutes les autres productions scientifiques et aussi ça c'est important je l'ai déjà dit mais je le répète la valorisation donc des actions de transfert vers les citoyens et décideurs donc c'est toujours cette idée d'élargir le spectre des activités scientifiques qui sont éligibles à l'évaluation et donc on se concentre pas uniquement sur les publications on arrête de dire j'ai publié dans nature donc je suis bon et donnez moi des sous on va faire quelque chose d'un peu plus contextualisé et donc il est pour reboucler avec ce qu'on vous a présenté avant il est mentionné explicitement dans l'appel à projets 2022 que les facteurs d'impact des revues ne doivent pas être mentionnés en accord avec la déclaration de san francisco d'aura signé par la nr et que lors vous a présenté donc ça c'est important de le prendre en compte un au niveau de toutes les institutions on est dans cette on va dans cette direction là et je vais revenir juste après sur sur ce qui reste à faire pour y arriver et définitivement le dernier petit exemple plus concret que je voulais vous présenter c'était celui de la commission européenne qui a mis en place ce qu'ils appellent donc une matrice d'évaluation de la carrière du chercheur à l'aune de la science ouverte donc en gros vous avez une grille de relecture avec six rubriques principales qui comprennent chacune trois cinq critères donc voilà une grosse vingtaine de critères d'évaluation de la carrière du chercheur qui vont concerner donc à la fois les produits de recherche et publications mais également le processus de recherche la question donc du service leadership l'impact de la recherche les questions d'enseignement et d'encadrement dont on a déjà parlé l'expérience professionnelle donc encore une fois c'est juste pour montrer que on englobe un panel d'activités scientifiques beaucoup plus large et c'est vraiment important parce que dans les labos tout le monde ne publie pas 15 articles par an et heureusement mais ça veut enfin dans l'évaluation telle qu'elle est faite actuellement on laisse un peu de côté une grande partie des activités scientifiques du chercheur au quotidien et donc toutes ces initiatives sciences ouvertes là et réformes de l'évaluation vont dans le sens d'inclure ces activités qui sont actuellement laissées de côté pour conclure donc juste un rappel des points marquants du webinaire l'idée que la science ouverte et l'évaluation de la recherche sont étroitement imbriquées la science ouverte peut permettre de faire évoluer l'évaluation de la recherche et l'évaluation de la recherche doit évoluer pour prendre en compte les pratiques de sciences ouvertes donc là on est en plein dedans l'évaluation ne doit pas se limiter aux publications classiques donc articles ouvrages mais englober également toute la production scientifique dont on a parlé les préprints les données les logiciels éventuellement les data papers etc et au delà de ça on doit aussi élargir j'espère que vous l'avez compris je l'ai dit au moins cinq fois je pense le spectre des activités scientifiques qui doivent être pris en compte dans l'évaluation le dernier point qui est le plus important c'est que vous avez vu qu'on a un cadre au niveau national international qui est très bien établi des déclarations internationales qui ont été signés par tous les établissements auxquels vous appartenez ce qui reste à faire c'est dans les comités d'évaluation ce sont les chercheurs qui siègent et qui vont évaluer les autres chercheurs et c'est là que les choses doivent véritablement changer et c'est pour ça que c'est important le tweet d'Alain Schull sur la section économique a décidé de plus attribuer de classement de revue ça c'est des chercheurs qui sont emparés de ce sujet là et qu'on dit on va faire évoluer nos pratiques d'évaluation des collègues et donc c'est véritablement le point bloquant aujourd'hui c'est pour ça qu'on est important de faire beaucoup de sensibilisation et d'information sur ce sujet là pour que les chercheurs soient ouverts assez à cette nouvelle manière de faire de la recherche et petit à petit puisse faire évoluer les pratiques dans leur discipline donc globalement le message c'est que maintenant les les choses sont entre vos mains et donc n'hésitez pas quand vous êtes représentant dans ces comités là en discuter un peu avec vos collègues et petit à petit l'idée c'est pas que demain tout le monde fasse de la science ouverte et évalue la science ouverte mais qu'on aille vers ça quand même de manière assez forte donc juste pour vous signaler qu'on a d'autres webinaires à venir de ce style là pendant ce cycle prochain sera sur les entrepôts de données et le suivant justement détaillera un petit peu plus la politique science ouverte de l'ANR donc vous pouvez retrouver toutes les infos encore une fois sur le lien que lors vous avez mis à disposition et juste avant d'ouvrir les questions je rappelle aussi qu'on va mettre un lien vers un formulaire d'évaluation du webinaire qui il est important pour nous que vous que vous auquel vous il est important pour nous que vous répondiez excusez moi il ya juste trois questions ça prend 30 secondes mais ça nous permettra de faire évoluer le webinaire dans les les prochaines sessions et pour la suite vous avez les différentes adresses auxquelles vous pouvez nous contacter donc pour les questions de publication vous avez à l'assistance pour les questions de données vous avez données recherche et pour toutes les questions sciences ouvertes vous avez l'adresse personnelle de l'or qui est donc la chargée de mission appui à la recherche et qui pourra vous répondre ou vous rediriger vers les interlocuteurs adéquats alors je pense que tu peux arrêter l'enregistrement et puis on va passer à la phase de questions